Maintenant, on en a terminé cette page d'accueil, on va pouvoir passer à la suite. Pour ça, on va pouvoir créer notre deuxième page, qui est la page de connexion. Et pour l'instant, on n'a rien. On va remettre ça. Ici, on peut remettre le nom de notre site. Donc ça, c'est ce qui apparaît dans le nom de l'onglet ici. On va mettre ça. Un bout de texte pour voir si on est bien sur la bonne page, si tout fonctionne bien. Ok, c'est bon. Donc là, premièrement, il faut qu'on récupère le style. Parce que là, comme on peut le voir, on est retourné à une police bizarre. Donc on retrouve notre style. On est bon. Juste en réemportant le CSS. Ensuite, donc ça, on peut l'enlever pour l'instant. Il faut qu'on récupère notre barre de navigation. Donc on va juste copier tout ça. On a toujours le même style qui est affiché. Parce que ça provient toujours du même fichier qu'on a apporté aussi. Donc on est bon. Là, on a toute notre nom de barre qui est apportée directement. Ensuite, on va récupérer le script. Pour avoir le comportement de la barre de navigation. Et le pied de page. On va copier ça ici. Enfin, on va coller ça ici. Là, on a bien le comportement, etc. Les liens sont toujours fonctionnels. Ça, c'est juste la page qui n'existe pas encore. On a bien le pied de page, etc. Tout est bon. Donc maintenant, ici, on va créer le formulaire d'inscription. Ou de connexion. Peu importe, c'est un exemple. Pour le site. Donc, on va venir créer. On va mettre d'abord un petit titre. H2. Se connecter. Voilà, c'est pour faire un joli. En majuscule. On va mettre le style après. Ensuite, on va créer un formulaire. Action. Ça, c'est pour le PHP. On n'en a pas besoin ici. On va... Voilà. Là, c'est juste pour la partie front-end. La partie interface utilisateur. C'est juste HTML, CSS. On se soucie juste de ça. Dans un formulaire, on a des inputs. Qui sont donc des champs de saisie. On peut mettre soit du texte. Soit des nombres. Soit des couleurs, des dates. Il y a plein d'inputs différents possibles. Là, on voit. Si on met juste input comme ça. Il nous en propose pas mal. Donc, on a password. On a search, etc. Bon bref. On va en utiliser que certains. Premièrement, on a un texte. Enfin, on a tous 5 inputs. Donc, on va juste faire input x5. On va mettre ça comme ça. Et on va venir tout. On va organiser là. Et on va modifier ça nous-mêmes. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo, laissez-le un j'aime pour nous soutenir. Activez les notifications de la chaîne pour être prévenu lors des prochains lives. Voilà. Donc, le premier, c'est un texte. Le deuxième aussi. Le troisième, ce sera pour l'âge de l'utilisateur. Donc, ce sera un number. Ensuite, le quatrième, c'est l'email. Et ensuite, c'est un autre poste. Ensuite, il va donc falloir qu'on mette un label. Donc, c'est juste le texte qu'il y aura. Parce que là, on va pas juste mettre l'édition comme ça avec rien autour. Donc, on va mettre un label. On va mettre simplement. On va voir à quoi ça ressemble ici. On va voir ici. Prénom, nom, etc. Voilà. Donc là, on a mis, encore une fois, les 5 inputs. C'est bien cela. Premièrement, on a du texte. Il a aussi du texte. Là, un nombre. Donc là, si je mets du texte, ça fonctionne pas. Par contre, si je mets des nombres, tout à coup, ça fonctionne. Donc voilà. C'est le HTML qui le reconnaît tout simplement, qui gère ça. Donc, c'est assez pratique. Et là, pareil, email. Voilà. Et mot de passe. Ah, bah là, c'est caché tout seul. Bref. Ça, c'était très pratique. Maintenant, si on veut soumettre le formulaire, il nous empêche. Parce que là, c'est pas le bon format d'email, etc. Donc voilà. Ça, c'est des petites choses en HTML qu'il faut connaître pour les formulaires. On a différents formats, donc, pour les champs de saisie. Très important. Donc voilà. Donc, nous, on a du texte, des nombres, email et mot de passe. On en a plein différents, mais en général, c'est ceux-là les principaux. Et ensuite, on en a un sixième, en fait. Et c'est submit. Voilà. C'est juste un bouton. C'est pas quelque chose pour taper au clavier. C'est un bouton dans lequel, enfin, qui nous permettra simplement de valider en quelques sorties formulaires. Et d'envoyer la réponse, etc. Là, on l'envoie nulle part, vu qu'encore une fois, on a juste de l'HTML. On n'a pas de programmation en PHP ou peu importe derrière. On a juste de l'HTML, donc. Voilà, quand on va appuyer là-dessus, ça va rien faire. Mais là, on voit, il n'envoie nulle part. Pour l'instant, on s'occupe juste de l'HTML. On va mettre le label. Donc, for. For, ici, là, il faut mettre un nom. On va mettre ici. Name. Enfin, first name. Prénom en anglais. En fait, un label s'accorde avec un input. Là, il faut qu'on mette l'attribut name. First name. Si je fais ça, l'HTML va reconnaître que ce label-là fonctionne avec cet input. Parce que ce for correspond à ce name. C'est tout. Ici, je mets nom. Et là, ils fonctionnent bien ensemble. Tout est bon. Donc, des labels. Tiens, on va mettre un saut de ligne ici pour séparer tout ça. Et là, pareil, saut de ligne. Voilà. Donc, on va venir popier ça à chaque fois. On va mettre un peu partout. Voilà. Donc, ici, ce sera le prénom. Ici, ce sera l'âge. Ici, ce sera l'email. Et ici, ce sera le nom de passé. Donc, ici, on va modifier les for et name. Donc, ici, ce sera for last name. Et ici, on va rajouter l'attribut name qui n'est pas encore, du coup. Et là, on va remettre la même chose. On peut couper et coller. Donc, il y a du temps. Last name. Ensuite, ici, c'est quoi ? C'est âge. Bon, ça, c'est un peu long. On va essayer d'écrire vite. Ici, il faut e-mail. Voilà, on a beaucoup de principes. Ils vont ensemble, simplement. Et email. Bon, en réalité, on n'est même pas vraiment obligé de mettre ça. Dans tout le cas, on va les agencer de manière à ce qu'ils aillent ensemble. Bref, mais ça, c'est pour voir le détail, pour vraiment aller au bout des choses. Voilà, c'est un peu. Ça ressemble un peu à grand-chose. Il faut remettre des saut de ligne ici. Là, il y en a un travers. Il y en a un qui se casse la gueule. Donc, la moitié. On peut rajouter quelque chose aussi, c'est le placeholder. Donc, c'est du texte qui aura à l'intérieur du champ. Donc, là, on peut mettre prénom. Et là, un peu en transparent, on a prénom à l'intérieur. On peut faire ça. C'est assez sympa. On va le mettre. C'est quelque chose qui n'y avait pas dans la version origine. On va le rajouter. Donc, voilà, pour VS Code, on a un raccourci. Donc, on maintient, alt, appuyer. Et ensuite, on clique. Et ça sélectionne tout en même temps. On va copier placeholder de partout. On n'a plus qu'à modifier maintenant le texte qui est à l'intérieur. Ça, c'était juste le nom. Ça, c'est pour l'âge. Ça, c'est pour l'adresse email. Et ça, c'est pour le mot de passe. En plus, pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et voilà. Donc, maintenant, revenons-en au style. CTRL-clic, raccourci. Tac, tac, tac. On va descendre tout en bas. Ici, on va séparer un peu. CTRL-slash pour mettre un commentaire. On va retourner dans le style. On va appeler ça login page, page de connection. Alors, d'abord, on va sélectionner notre titre, sous-titre qui est H2, donc se connecter. On va mettre des marges. On va tout espacer, donc, 30 pixels. Ensuite, on va sélectionner, donc, tous nos champs de saisie, input. Donc, j'en ai 6 en tout. Et qu'est-ce qu'on va leur faire à ces champs de saisie ? On va mettre des marges, un petit peu de marges juste au-dessus de chaque... Bah, pour les espacer, parce que là, ils sont tous collés les uns au-dessus des autres. Donc, on va aller un petit peu tous les espacer, 2 pixels. Ouais, c'est bien ça. Ensuite, pareil, mais en dessous. Non, ça, c'est pour les séparer de leur label, en fait. Si je mets juste au-dessus, c'est pour les séparer de leur label. Bottom, ça, ça va vraiment les séparer. On va mettre ça sur 15 pixels. Ensuite, on va mettre des marges internes, parce que là, nom, prénom, etc., les placeholders, là, ils sont un petit peu trop collés des bords. Donc, on va venir séparer tout ça, voilà. C'est pas bien complexe. Padding 5 pixels. Ensuite, on va arrondir les bords, etc., etc. Page-Aralius, 5 pixels. Voilà. Donc, on a terminé cette page de connexion. Donc, on va pouvoir s'attaquer à notre page finale. 15 Olha. Et la nature. Et la nature. 21 48 25